La carrière du Messie Jésus en quatorze étapes Une interprétation de dix livres du Nouveau Testament de la Bible 1. Éternité. Avant son arrivée dans le monde, en la personne de Jésus, le Fils de Dieu existe de toute éternité. 2. Création. Au commencement, Dieu a créé le monde, par la parole qui deviendrait plus tard l'homme Jésus. 3. Histoire. Pendant des siècles, l'Esprit du Messie prédisait sa mort, sa résurrection et sa gloire. 4. Incarnation. Comme prévu, le Fils de Dieu est né dans le monde en tant qu'être humain. 5. Miracle. Durant plus de trois ans, Jésus a enseigné la vérité, la confirmant en effectuant des actes miraculeux. 6. Crucifixion. Les autorités civiles et religieuses ont agi de concert pour que les Romains mettent Jésus à mort. 7. Résurrection. Le troisième jour après sa mort, Jésus est ressuscité et il est apparu en vie à nombreux témoins. 8. Ascension. Après quarante jours, des témoins oculaires ont vu Jésus monter dans le ciel. 9. Intercession. Jésus le Messie réside maintenant en présence de Dieu, où il prie pour ceux qui lui obéissent. 10. Présence. Jésus le Messie demeure spirituellement au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. 11. Retour. Ceux qui obéissent à Jésus le Messie attendent son retour physique du ciel à la terre. 12. Jugement. C'est le Messie Jésus qui devra juger tous les êtres humains, en fonction de leurs actes. 13. Royaume. Après son retour, le Messie Jésus établira son royaume mondial, et les règnera sur elle. 14. Éternité. Le royaume de Jésus subsistera à jamais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. 14. Éternité. Le royaume de Jésus subsistera à jamais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre.